Par Mathieu Laguignon-Garros, il s'agit de Tirassia, une fille walk-in-the-parc de la famille de bénévolos de pavons. Alors ça c'est quand même assez intéressant, on a beaucoup parlé de bénévolos de pavons pour l'instant. On a eu une nièce de bénévolos de pavons qui a fait partie du... un neveux de bénévolos de pavons qui faisait partie du long précédent. Et voici une cousine de bénévolos de pavons, donc, a les talents sensationnels, walk-in-the-parc. Donc, acheter un million d'euros l'hiver dernier pour faire la monte en Irlande à Coulbord, on va pouvoir marcher. Et walk-in-the-parc qui essaye 300 juments cette année à Coulbord-Slow, à Granchton, exactement, à 10 millions, c'est quand même pas mal. Et les walk-in-the-parc sont très prisés, continuent d'être très prisés. Mathieu de Guillaume-Garros du Haradégrange, walk-in-the-parc qui est parti à Granchton, mais c'est la version irlandaise du Haradégrange. Et bien, il avait, qui stationnait, donc, walk-in-the-parc, il avait emmené cette terra, la ville de Rashbag, sœur de la mère de bénévolos de pavons, sœur de Bilou, donc, l'a emmené à walk-in-the-parc. Il avait démarré dans l'anglo pur, parce qu'il l'avait emmené à Viamoucho, et voici, ici, le deuxième produit par walk-in-the-parc. De nouveau, une femelle de walk-in-the-parc après. Et cette année, une femelle de Diamond Green. Allé au trot, désormais, pour Tirassia, qui est le 24 février. Un bouquin-de-parc, le père de Louvran. Cheval qui a son plus grand supporter avec Louis Belix. C'est bien l'influence que le grand maître des courses outre-manche peut avoir sur les vaches, j'ai compris les vaches. – Sous-titrage FR 2021